On n'a pas vraiment quitté, je crois, les farces de Molière aujourd'hui. Quand on voit des personnages politiques, on est dans les précieuses ridicules, on est dans le malade imaginaire. Ça, on l'a vécu depuis 2020. Le malade imaginaire, oui et non, mais on a vécu comme ça, des médecins de plateau qui arrivaient, on a vécu tout ça, on a vécu des bourgeois gentilhommes, nos experts de plateau qui sont venus, qui étaient des connaisseurs de tout et finalement des connaisseurs de pas grand chose quand on creusait les sujets. Donc, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce qu'on vit est bien sûr très grave, mais la gravité côtoie le risible en fait. Les piliers constitutifs de l'Union européenne qui étaient la paix, la transparence et la liberté sont en train de s'écrouler. La guerre est aux portes de l'Union européenne et cette guerre est encouragée par l'Union européenne de manière extrêmement sordide parce que rappelons que quand on donne des armes à quelqu'un pour qu'il aille se faire tuer à notre place, c'est l'une des définitions les plus pures de la lâcheté. La liberté, on a vu en temps de Covid qu'on pouvait du jour au lendemain les fermer, ces fameuses frontières, frontières ouvertes dans l'Union européenne. La question de la transparence, quand l'Union européenne combat les nationalismes, ce sont les nationalismes intérieurs. Mais il faut voir les tonnes de mauvaise foi qu'il y a dans ces comportements-là. Par exemple, le cas d'un Viktor Orban, qu'aujourd'hui, là encore, on le présente plus ou moins comme le petit-neveu d'Hitler. Mais quand on regarde le parcours de Viktor Orban, on est très très loin du grand méchant lot. C'est quelqu'un qui fait des études dans les années 80 aux États-Unis, qui obtient une bourse financée par Georges Choros à l'époque. Quelqu'un qui arrive au pouvoir au début des années 2000, qui est encensé, qui est vraiment dans l'école économique américaine tendance du moment, il quitte le pouvoir, il revient et maintenant on essaie de dire « Ah ouais mais en fait, c'est un super grand méchant ». Pourquoi ? Parce qu'il veut maintenir des valeurs chrétiennes de son pays et il veut maintenir la Hongrie dans un état culturel propre à son pays. Donc il n'ouvre pas les frontières, c'est un mauvais jeu de mots, aux valeurs que l'Union européenne veut imposer au pays. On a des médias qui sont sous perfusion. Prenez les statistiques, que ce soit d'audience pour les radios ou les télés, ou de vente pour les magazines, les hebdos, les quotidiens, c'est une catastrophe. Au fond, ils n'ont pas le choix que d'aller dans le sens du vent. Demain, si l'Express fait un article qui ne va pas casser trois pattes à un canard, mais qui est de dire « Ouais bon, effectivement, c'est la guerre, c'est compliqué. Peut-être que les russes sont aussi dans une situation défensive par rapport à l'OTAN qui se positionne autour d'eux, mais c'est terminé ». Le lendemain, ils ont un coup de fil au niveau de l'Elysée ou de leur actionnaire principal, de dire « Vous me changez ça ». On l'a vu, en période électorale, le journal Marianne qui est détenu par Daniel Kretinsky, qui est un milliardaire tchèque, Marianne prévoyait de faire une une sur Emmanuel Macron, qui était un petit peu acide. Ils ont changé la une au dernier moment, sous pression de l'actionnaire principal. Rémi Ouattremès, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Rémi Ouattremès s'est dit, vous avez spoilé, 29 ans, ressenti français, du sud de la France et à la tête de cette aventure incroyable. Le juste milieu, chaîne YouTube déclinée également avec deux revues aujourd'hui, Juste Mensuel et Le Banquet, où je parle de l'actualité. Le mensonge en moins, la rigolade en plus, c'est le slogan. Avec un certain succès, plus de 300 000 abonnés sur YouTube, c'est ça ? Absolument, absolument. Tout à fait content. La chaîne qui a été lancée il y a deux ans et demi maintenant et qui effectivement, j'espère, plaît. On l'espère de plus en plus. Et voilà, contre, on a passé le cap des 50 millions de vues. Donc, on a des jolis indicateurs et on espère que ça va continuer. Et quelle a été la motivation derrière la création de la chaîne ? Et pourquoi Juste Milieu ? Alors, dans un premier temps, j'avais une autre aventure qui était plus sur mon temps libre. Une première chaîne YouTube qui s'appelait Lettry de Bi. Je parlais de bouquins, c'est ma passion au tout départ. Et petit à petit, j'étais allé vers l'actualité, clairement par opportunisme, parce que ça faisait plus de vues sur YouTube que de faire des chroniques de livres. Et puis, j'ai assumé ce virage-là vraiment avec la création de Juste Milieu en décembre 2020. Et Juste Milieu, le nom, je ne me suis pas extrêmement embêté le dessus. C'est assez court, c'est assez simple. Mais l'idée me plaisait bien parce qu'il y avait une expression qu'on peut entendre assez couramment. Il faut trouver le Juste Milieu, qu'on parle de foot, de politique, de quoi que ce soit, on peut l'utiliser. Et ce qui me plaisait bien, c'est qu'il y avait quand même un fond qui justifiait la démarche, notamment du côté philosophique, avec le Juste Milieu chez Aristote, par exemple, qui est ce point d'équilibre mouvant entre deux extrêmes. Le Juste Milieu, ce n'est pas un hommage à François Bayrou en politique française ou à la Suisse de manière plus proche. C'est cette notion d'un point d'équilibre où, quel que soit le sujet, quels que soient les extrêmes en présence, on a ce Juste Milieu qui peut se distinguer, mais qui n'est pas la volonté d'être neutre. C'est la volonté d'être équilibré sur les sujets. Et puis après, sur l'aspect historique, on a la période de la restauration, par exemple, avec Louis-Philippe en France. Il y avait aussi cette notion de Juste Milieu. Donc il y a tout un emballage un peu plus intellectuel avec une expression tout à fait sympathique qui résume bien la démarche de la chaîne. Donc avec cette idée de garder un équilibre aussi dans le débat, dans la présentation de l'information ? Absolument. C'est l'idée. Et c'est vrai que cette idée-là a évolué parce qu'au départ, je voulais parler d'actualité en respectant cette notion de Juste Milieu. Et je me suis rendu compte finalement que c'est l'humour qui m'avait apporté ce Juste Milieu-là. C'est-à-dire que ce principe de l'humour comme trait d'union, qu'on parle de politique par exemple, surtout de politique en ce moment, l'idée c'est qu'à partir du moment où les gens rient ensemble, rient d'eux-mêmes et rient des autres, on gagne quelque chose. On a ce trait d'union qui se fait. Si par exemple, je fais des blagues sur un parti d'extrême-gauche, les gens d'extrême-gauche qui regardent les vidéos, s'ils rigolent de ça, ils pourront encore plus simplement rire aussi des autres partis, rire d'eux-mêmes. Et c'est ce qui me plaît beaucoup. Et c'est l'humour finalement qui apporte cette notion-là je pense de Juste Milieu. Dans la vidéo de présentation de la chaîne, vous dites « je ne suis qu'un clown qui se rit de ceux qui pensent ne pas en être un ». C'est aussi la démarche. Au fond, on n'a pas vraiment quitté, je crois, les farces de Molière aujourd'hui. Quand on voit des personnages politiques, on est dans les précieuses ridicules, on est dans le malade imaginaire. On l'a vécu depuis 2020. Le malade imaginaire, oui et non, mais on a vécu comme ça, des médecins de plateau qui est arrivés. On a vécu tout ça. On a vécu des bourgeois gentils hommes, nos experts de plateau qui sont venus, qui étaient des connaisseurs de tout et finalement des connaisseurs de pas grand-chose quand on creusait les sujets. Et donc c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est que ce qu'on vit est bien sûr très grave, mais la gravité côtoie le risible en fait. Et on n'a pas quitté cette farce-là. C'est que même dans des contextes de guerre, comme on peut malheureusement le vivre aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, on a parfois des choses qui sont profondément comiques. Et à commencer par Volodymyr Zelensky, qui est un comique au départ. Donc on voit bien que dans ce réel, il y a toujours un sourire à aller chercher, même si on a plutôt envie de pleurer. Il y a toujours ce sourire-là. Et effectivement, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui s'agitent avec de jolis costumes et qui agitent leurs petits bras, mais qui sont au fond des clowns. Deux métiers pour Zelensky et d'autres qui l'ignorent encore. Je pense à des personnages politiques comme on en a pléthore en France, par exemple. C'est un peu la société du spectacle. Absolument. De laquelle vous jouez finalement aussi en présentant cette actualité de manière enjolivée et mémoistique. Absolument. Parce que je pense que c'est aussi important par moment d'accepter ça. C'est-à-dire que plus les sujets sont lourds, plus aller chercher le rire permet non pas de mettre le sujet de côté et de ne plus du tout le regarder. Au contraire, en fait. Je pense vraiment que le rire permet de calmer l'hystérie, de penser les plaies et de penser mieux les sujets. Et si on arrive à rire, par exemple, du Covid, parce que c'était risible. En France, par exemple, on a eu cet incroyable exemple d'une auto-attestation. On a dit aux gens, si vous voulez sortir de chez vous, vous vous signez un papier. C'est-à-dire que vous vous autorisez à sortir. Moi-même. Oui, oui. Et on a eu des médecins de plateau, on a eu des politiciens qui arrivaient à la télé, qui vous expliquaient ça avec la mine grave. Parce qu'ils avaient inventé... On est quasiment sur un prix Nobel. Ils avaient inventé ça. Et au fond, c'était ridicule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rire de ça. Et après, on a le pendant sérieux. Une fois qu'on a ri, on s'est distancié. On comprend que derrière cette auto-attestation profondément débile se cache un outil d'ingénierie sociale assez passionnant. On a eu deux confinements, deux, trois en France avec ces histoires d'attestation. Et on comprend que le citoyen qui s'autorise à sortir, à l'inverse, s'autorise à rester. Finalement, la charge de la responsabilité du confinement incombe aux citoyens, vu qu'on lui donne la possibilité de sortir. Et on comprend... Une fois qu'on s'est foutu de la gueule du truc, on comprend en fait. On comprend mieux, je pense. Et des exemples comme ça, on en a des tonnes. C'est-à-dire que l'humour met en lumière, finalement, une forme de réalité du processus. Absolument. On se décale, en fait. On se décale d'un pas. Et c'est toute la démarche, par exemple, du bouffon du roi, qui était le seul qui pouvait se moquer du roi. Et on comprend comme... C'est cette bonne phrase. C'est que même sur les plus hauts des trônes, on est toujours assis que sur son cul. Et le bouffon du roi est celui qui mettait ça en lumière. Donc c'est ce qui me plaît bien là-dedans. Et donc, votre activité de... Enfin, l'animation de la chaîne se fait en Suisse. Absolument. Ce que j'ai appris, donc, il y a peu. Donc, finalement, depuis quand vivez-vous en Suisse ? Quel a été, finalement, votre parcours pour vous installer en Suisse et monter cette chaîne ici, finalement ? Depuis 2019, c'était à l'issue de mes études. J'ai fait une école de commerce dans le sud de la France, à Toulouse. Et pour valider mon diplôme, je devais faire six mois à l'étranger. Comme je suis assez brillant en langue étrangère, je me suis dit, la Suisse francophone, c'est parfait. J'ai pris la route de Lausanne pour faire un stage. Au départ, je devais faire juste six mois. Après, je voulais retourner en France pour travailler en maison d'édition en littérature française, notamment à Paris. Et je suis tombé amoureux du coin, et pas seulement. Et donc, voilà, je me suis établi à Lausanne, puis j'ai trouvé un premier emploi. Et puis, cette aventure Juste Milieu, qui était sur mon temps libre dans un premier temps, s'est vraiment dessinée. Et je me suis dit, allez, on se lance. Donc, j'ai créé l'entreprise Juste Milieu qui nous permet de recoller toutes les activités, la chaîne YouTube, les revues, tout ce qu'on fait au quotidien. Et aujourd'hui, je suis très fier d'être ici, très content. Et voilà, ça donne en plus un grain supplémentaire à cette aventure. Et qu'est-ce que vous aimez en Suisse ? Et peut-être, qu'est-ce que vous aimez moins aussi en Suisse ? Si on peut… Bah, le fait qu'il n'y ait pas d'alcool à la Migros, ça me chagrine quand même. Mais je comprends, j'ai compris la démarche maintenant, mais ça m'avait étonné la première fois. J'ai quand même cherché bien 15 minutes. Mais non, non, bien sûr, voilà, la qualité de vie, les paysages formidables. Je trouve que Lausanne est une ville idéale pour tout ça. Et d'autres villes en Suisse, d'autres coins magnifiques. Et en fait, ce que j'aime, l'exemple de ce que j'aime en Suisse, et aussi de ce que je… En tout cas, je n'ai pas compris. Ce n'est pas que je n'aime pas, parce que c'est la démocratie, mais c'était ce qui s'est passé en temps de Covid, où la Suisse a été le seul pays du monde, à ma connaissance, à demander au peuple, par rapport à l'application de ces mesures Covid, et que cette votation populaire est finalement le peuple qui a voté oui pour le maintien. Et c'est à la fois ce que j'aime dans ce rapport à la démocratie, qui est l'un des exemples presque les plus purs et parfaits. On s'en rapproche toujours, en tout cas. L'intérêt est de s'en rapprocher toujours un peu plus. Mais à la fois, ce qui démontre aussi que, en ces temps de Covid, à titre personnel, ça n'est que mon avis, mais on a eu un exemple de servitude volontaire, d'une certaine manière. Et cette votation populaire en est le parfait exemple. Ce que la démocratie peut offrir de plus brillant, et à la fois démontrer la capacité du peuple à se rendre aussi servile, d'une certaine manière. – Et c'est une vraie question pour les votations, notamment parce que les médias jouent un rôle non négligeable dans une certaine orientation, on peut dire, des votations. Et effectivement, c'est intéressant de voir à quel point le peuple, d'une certaine manière, suit toujours un peu certaines lignes de l'exécutif. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi, pour d'autres votations, ou c'était particulièrement… – Particulièrement sur celle-ci, particulièrement sur celle-ci, qui est l'exemple en plus, voilà, qui en temps de Covid m'avait beaucoup intéressé, beaucoup alerté. Et ça démontrait en plus, ça cassait beaucoup d'idées reçues, parce qu'on aurait pu proposer cela en France, que je pense qu'on aurait eu le même résultat. Et ça permet aussi de comprendre que dans ces périodes-là, chacun s'enferme dans ses convictions, d'un côté comme de l'autre. Et au fond, on se rend compte que quand on interroge la majorité, voilà, c'est la tyrannie de la majorité, de Tocqueville, on n'en est pas vraiment sorti. Ça démontre qu'au fond, moi, bien sûr, à travers Juste Milieu, et ce que j'ai pensé de cette période, j'étais plus dans une ligne où, enfin, à critiquer, en tout cas à mettre en doute toutes ces mesures-là qu'on a pu appliquer en temps de Covid, et pour lesquelles on a vu aujourd'hui que l'efficience n'était pas aussi certaine que ce qu'on a pu vendre, notamment en France, mais au fond, on se rend compte que même dans ces situations-là, et moi, ça me semblait évident que c'était anormal, et bien, en fait, la majorité, parfois, peut y souscrire, donc ça interpelle, ça interroge. – Et comment vous l'expliquez, justement, cette servitude volontaire ? – Je crois que la violence médiatique, enfin, la violence de la situation, parce que, voilà, c'est bien beau de critiquer, mais il faut aussi regarder ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a eu affaire à une pandémie qui était d'une violence absolue, qui était extrêmement soudaine, et qui nous a mis dans un état de peur. Donc, voilà, il faut aussi parfois regarder ce qui s'est passé, et oui, ce qu'on a vécu est grave, c'était bien sûr une pandémie. Mais la réponse politique qu'on a eue ensuite a aussi rajouté de la violence à la violence. En France, par exemple, on a eu Emmanuel Macron qui, alors que la Chine confine des villes entières, et c'est pas le genre de la maison, quoi, en Chine, on a Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui invitaient les Français à aller au théâtre, alors que des cas commencent à arriver déjà en Italie, au tout début de la pandémie à ce moment-là. Tout ça pour dire, dans une allocution officielle à la télévision, nous sommes en guerre deux semaines plus tard. C'est sidérant, et on voit en fait la rapidité d'exécution, et on voit surtout que, bien sûr, toute pandémie crée des drames, crée des morts, donc un mort c'est toujours un de trop, mais la violence du discours politique et médiatique qu'on a eue est sidérante, et je comprends que, parce qu'on est dans une forme de propagande, au sens clair du terme, on peut aller regarder dans des livres comme ceux d'Edouard Bernays, par exemple, le livre propaganda qui est formidable, et qui explique comment on peut mettre en place ces messages-là, comment on peut duper les esprits de toute une population, et là je pense que, par endroits, c'est vraiment ce qu'on a eu. C'est-à-dire qu'on voyait à la télévision des spécialistes qui étaient triés, c'est-à-dire l'exemple parfait, c'est qu'on a expliqué que des médecins généralistes tout à fait sympathiques étaient plus crédibles que des spécialistes, des virologues ou autres. L'exemple parfait, c'est le professeur Raoul, avec toutes les critiques qu'on peut apporter, bien évidemment. Mais on nous a fait croire en trois mois que ce monsieur, en fait, était un incompétent qui avait eu son diplôme à la loterie, alors qu'il était reconnu parmi les plus grands spécialistes pendant des décennies avant le Covid-19. Ce n'était pas sérieux, quoi. Et donc on a vu, en plus, un tri qui s'opérait, et tout ça est devenu très médiatique. Le message répété de la sorte, je crois que c'est ça qui a poussé les gens à cet état de servitude. En parlant d'experts, vous avez aussi fait pas mal de vidéos sur Martin Blachier, qui a été au centre de beaucoup de votre attention. Pourquoi Martin Blachier en particulier ? J'en parle avec beaucoup d'émotion. S'il n'y avait pas les camarades, je pourrais peut-être couler une petite larme, mais c'est le symbole parfait de ce qu'on a vécu pour expliquer à nos amis de spectateurs qui peut-être ne connaîtraient pas le monsieur. C'est un médecin de plateau, comme on en a eu des tonnes, fortement sympathique, un bon client, comme on dit dans les médias, plutôt beau, beau parleur, à l'aise, alerte, tout ce qu'on veut. Et il est arrivé dans les médias. Au départ, il est médecin de santé publique. Donc médecin de santé publique, ce n'est pas un médecin que vous allez voir pour vous prescrire n'importe quoi. C'est une personne qui est formée pour appliquer des consignes sanitaires et les faire redescendre aux médecins de terrain, justement. C'est une petite spécialité française, peut-être qu'il y a un équivalent en sujeu, je ne sais pas. Mais on est plus dans l'administration sanitaire, en fait. On n'est pas vraiment sur le médecin qui vient vous opérer ou prescrire quoi que ce soit. Donc, loin de moi l'idée de renier ses compétences ou quoi, mais on n'est pas sur quelqu'un qui était vraiment qualifié pour ça. Qu'importe, il s'est imposé dans les plateaux. Et en fait, on a, pour ceux qui connaissent, c'est Star Wars, quoi. C'est-à-dire que c'est Anakin Skywalker qui va devenir Dark Vador. C'est-à-dire que Martin Blachier va changer d'avis environ toutes les deux semaines. Il était tout le temps dans le sens du vent. Il l'a assumé dans un interview avec Idrissa Berkane et Fabrice Divizio. Il a assumé que l'euphorie d'être invité en permanence sur les plateaux le poussait à dire ce qu'il fallait dire, à être tout le temps dans le sens du vent. Et donc, on a eu cette trajectoire où il était de pire en pire. C'est-à-dire qu'il est allé jusqu'à proposer des amendes de plusieurs centaines d'euros, pour ne pas dire plusieurs milliers, aux jeunes qui faisaient la fête pendant le confinement. Donc, des choses, mais sidérantes. C'était toujours plus, quoi. Et donc, il est devenu Dark Vador. Et en fait, on lui a enlevé le masque avec une histoire d'amour. Parce que c'est vraiment ça. C'est ce qui m'a passionné. J'ai fait presque 15 vidéos sur lui et en suivant, c'est sorti. Et il est tombé amoureux d'une psychologue qui s'appelle Marie-Estelle Dupont, qui est aussi très invitée sur les plateaux en France. Et ils ont eu une histoire, et il a commencé à changer d'avis. Et là, il s'est fait le chevalier blanc. Il luttait contre la vaccination des enfants et des jeunes. Il était beaucoup plus critique de tout ce qui se passait. Il venait même déranger sur les plateaux. Et donc, on a eu cette trajectoire-là. Ils se sont séparés récemment. Là, aujourd'hui, on n'entend plus trop parler. Il a sorti deux livres qui ont davantage l'intérêt de caler des tables. Parce que c'est vrai que les livres, en tant que tels, ne sont pas terribles. Mais on a quelqu'un qui veut encore rester dans la lumière. Et si le Covid réapparaît d'une toute petite manière, il sera là. Et donc, voilà, je trouve qu'il est le symbole parfait de ce qu'on a vécu. Quelqu'un qui est arrivé pour expliquer d'abord dans l'urgence de la situation et puis après qui était tout ça dans le sens du vent avec ce petit côté romantique. Ils ont fait un drame shakespearien assez moyen, mais quand même. – Pour sa défense, on peut aussi dire que d'une certaine manière, il s'est remis en question à un moment donné. Qu'il a peut-être un peu changé de discours parce que ses idées ont évolué. – Je ne pense vraiment pas. Je ne pense vraiment pas pour l'avoir suivi de très très près. Mais c'était absurde. C'est-à-dire que dans un épisode du Martin Blachier, Comedy Club, qui est le long de l'émission, je crois que c'est l'épisode 6 ou 7, je prends des séquences qui ont eu lieu le même jour et où il dit l'inverse. C'est-à-dire qu'on a surtout un flot de paroles, en fait. Je pense sincèrement que c'est de l'occupation d'espace. Et il a raison. Je veux dire, ça doit être extrêmement plaisant d'être sur les plateaux télé, d'avoir son image, d'être reconnu et tout ça. Mais au fond, il n'y avait rien de scientifique dans tout ça. Dans la mesure où, de toute façon, beaucoup de propos s'inscrivaient dans le futur sur l'efficacité des mesures, l'efficacité du vaccin, toutes ces questions-là, qui étaient de toute façon des questions, enfin qui étaient des réponses hypothétiques vu qu'elles allaient se destiner dans le futur. Donc c'était du flot de paroles. De par la nature même de ce qu'il disait. Donc c'était bluffant. Et au fond, c'était difficile d'en avoir un vu qu'on parlait de situation qui allait advenir. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui a été le déclencheur qui vous a fait penser qu'il y avait un problème avec les mesures en fait, avec la façon dont le gouvernement finalement réagissait ? Qu'est-ce qui vous a fait ne pas rentrer dans cette servitude volontaire comme beaucoup de personnes ? C'est un peu là. Déjà, pour la parenthèse, pour être très clair là-dessus, sur cette servitude volontaire, je ne pointe pas du doigt les gens qui ont, qui ont accepté ces mesures, qui les ont appliquées. Qu'on soit bien d'accord, la violence de ce qu'on a vécu, bien sûr, nous a poussé à l'accepter ou pas. Il n'y a pas de jugement moral de l'avoir fait ou pas. C'est juste d'expliquer sur la forme ce qui s'est passé après. Chaque individu a fait ce qu'il a voulu faire. C'est l'exemple d'Emmanuel Macron qui a incité les Français à aller au théâtre. C'est Sibeth Ndiaye qui était porte-parole du gouvernement français à ce moment-là, qui explique que le masque ne sert à rien. La Corée du Sud, par exemple, fait ça depuis des décennies. Ce ne sont pas non plus des pompes à vélo en gestion sanitaire. Ils savent de quoi ils parlent. On a eu plein de sorties médiatiques comme ça qui démontraient que, OK, une fois passé le temps de la peur, une fois passé le temps de l'impréparation face à ça, parce que même un État ne peut jamais être vraiment préparé à l'affronter, c'était le cirque plein d'air. C'était le cirque plein d'air parce que tous les jours, on avait des sorties médiatiques. Et on a eu si bête à dire, mais on a eu le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait que les masques ne servent qu'au personnel de santé. Et en fait, on a vite compris que les stocks de masques étaient réduits à peau de chagrin. On a vite compris tout ça. Mon idée sur Juste au milieu n'a jamais été de dire aux gens « Ne croyez pas, tout ce qu'on vous dit, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. » Pas du tout. C'était juste de dire « Attention, parce que quand on suit tout ce qui est dit dans les médias acceptés, ça ne va pas, ça cloche. Donc restons prudents parce qu'il y a des choses qui clochent » et on l'a vu au fur et à mesure. Même jusqu'au vaccin, par exemple, quelqu'un comme le docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, un accent du sud de la France tout à fait sympathique, qui expliquait que concernant les effets secondaires du vaccin, c'était au tout début de la vaccination, il disait « Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire parce que si on prend le temps, enfin si on prend le nombre de gens vaccinés et le temps de vaccination de chaque personne et qu'on le cumule, on a des milliers d'années de recul. » On a eu plein de choses comme ça. Et en fait, l'idée, c'est de garder cette prudence de dire « Attention, faites ce que vous voulez à titre individuel mais restons prudents parce que c'est n'importe quoi. » Par rapport à cette servitude volontaire dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas aussi les valeurs humaines, le bien vivre en société, etc., l'envie de bien faire de la part des citoyens qui a pesé pour suivre le mouvement, suivre les directives ? J'ai l'impression qu'ici, en Suisse, c'est très fort. On a toujours envie de bien faire, de sauvegarder un peu les autres, etc. Bien sûr, mais absolument. C'est pour ça que, je voulais préciser que je ne dénonce pas les gens qui l'ont fait. Là, par contre, on touche au libre-arbitre de chaque citoyen. Mais c'est vrai, il y a absolument ça et à raison parce que, heureusement, le Covid a été une pandémie importante qui a tué énormément de monde à travers la planète. Mais, heureusement, en fait, que ça n'a pas été beaucoup plus grave d'une certaine manière. Heureusement que les citoyens ont suivi ce qu'il fallait faire, ce qu'on leur disait de faire et tout ça. Mais, ce qui m'inquiète quand même, c'est plus sur, en tout cas, ce qu'on a pu avoir en France. On a eu des sorties médiatiques qui m'ont vraiment gêné, mais sur le fond, sur la forme que les citoyens fassent, avec leur libre-arbitre, ce que l'État leur demande de faire. Ça, à la limite, on revient presque au Léviathan de Hobbes. On a à la fois la peur de se sentir obligé parce qu'on a peur de l'État. Donc, on fait ce que l'État nous dit. Et puis aussi, le libre-arbitre du citoyen qui, effectivement, veut protéger sa santé. Ça, c'est une chose. Mais ce qui m'a vraiment fait peur, c'est, par exemple, la sortie du professeur André Grimaldi, un grand professeur français qui travaille dans un des meilleurs hôpitaux parisiens, qui avait fait une tribune dans le journal du dimanche, c'était en 2021, je crois, où il se posait la question de soigner les non-vaccinés, de les accepter en réanimation. Là, on touche à quelque chose de très grave. Le mot apartheid a beaucoup gêné parce qu'on a bien sûr le contexte de l'Afrique du Sud. Mais si on prend la définition telle qu'elle est connue et reconnue dans l'histoire, on a été dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens à qui on a dit pour un statut vaccinal, aujourd'hui, on se pose la question de quels droits on va maintenir. Et quand, depuis 70 ans, on ne nous dit plus jamais ça sur ce que l'histoire a pu nous démontrer et ce que l'histoire a pu faire de pire, moi, ce qui m'a profondément interpellé et interrogé, c'est qu'on a vu ressurgir d'une certaine manière tout ça. Donc, c'est plus une question, en fait, que chaque citoyen, à mon sens, devrait se poser. C'est de dire, bien sûr, je suis ce que le gouvernement nous dit, c'est normal, ce que l'État nous dit, pour ce qu'on a expliqué juste avant. Par contre, jusqu'où ça va ? Et qu'est-ce que ça peut entraîner ? Parce que ces questions-là, aujourd'hui, c'était les non-vaccinés, mais demain, si c'était les homosexuels, si on avait fait ça en temps de sida, si on avait dit, les homosexuels, on va les confiner, on va faire ces mesures-là et tout ça, ça aurait été une aberration et qui, aujourd'hui, sera enseignée dans les livres d'histoire et on n'aurait dit plus jamais ça. Donc, c'est vraiment ça, en fait, au fond, qui m'a profondément dérangé, plus que le libre-arbitre de chaque citoyen qui les a menés à faire ce qu'ils ont voulu faire. Certains experts ont même suggéré de parquer les non-vaccinés dans des endroits ou dans des lieux réservés. Donc, effectivement, là, on a des parallèles qui se font naturellement. Absolument. Sans être… Absolument. On va s'offrir à un point Godwin parce qu'on tourne autour du pot, mais c'est ça. La Seconde Guerre mondiale nous a pu l'enseigner pour le motif religieux, ce qui a été fait de manière horrible aux juifs avec la Shoah et pas seulement, aussi aux homosexuels, aux handicapés, tout ça. on est bien sûr dans deux situations complètement différentes. J'anticipe sur les commentaires qu'on parle des choses qui n'ont rien à voir. Bien sûr, les époques sont différentes, les situations sont différentes, tout ça est différent. Mais au fond, on a cet enseignement du plus jamais ça qui, justement, nous a enseigné depuis des décennies à faire attention, à rester prudent sur comment cela peut ressurgir. Comment, du jour au lendemain, on peut pointer du doigt des citoyens pour des raisons X ou Y. Et aujourd'hui, au fond, on a vu ça. On a vu ces ferments qui étaient encore présents et avec cette idée de bien faire. C'est la banalité du mal. C'est Hannah Arendt. On est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Hannah Arendt écrit ça en s'appuyant, bien sûr, sur ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. Mais le fond est le même. Le fond est le même des gens qui, en pensant bien faire, disaient... Là, on a, par exemple, Emmanuel Lechypre. Lechypre, qui est un journaliste spécialiste en économie en France sur BFM Business, la chaîne d'information, et qui, un jour, a fait une sortie comme ça. Mais je pense qu'en lui-même, il pensait être dans le sens du vent. Donc ça allait. Et il expliquait que pour lui, il faudrait aller vacciner de force les gens chez eux. Mais quand on sort, comme on disait tout à l'heure, quand on sort de l'aspect risible de la situation et de la déclaration, qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Et c'est ça qui m'a profondément choqué dans cette période, plus qu'une gestion sanitaire qui s'imposait à tout le monde de par l'urgence et la gravité de la situation. Mécanisme, d'ailleurs, qui a été adopté par des universitaires ou des académiciens. Et donc, ce n'est pas simplement la population qui suit aveuglément un message de nature totalitaire, en tout cas, qu'on peut considérer comme tel. C'est aussi des personnes qui doivent être des intellectuels, qui doivent être les garants de ce genre de... Alors ça, c'est peut-être aussi interpellant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Absolument. Je crois que l'un des vides les plus terribles que j'ai pu observer en France, certainement, en Suisse aussi, je crois, d'une autre manière, c'est le silence complet du monde intellectuel et culturel. En France, on a des vedettes qui sont toujours très promptes à écrire des pétitions pour sauver trois bébés phoques en Antarctique ou pour voter Emmanuel Macron, ce qui revient plus au mot même. Là, il n'y avait plus personne. C'était le Sahara. Il n'y avait rien. On n'a quasiment pas eu d'artistes qui sont arrivés en disant quand même, parce qu'on met la culture ou pas. On a fermé les théâtres, on a fermé le cinéma et tout ça. Alors, dans ces périodes-là, certains pays ont maintenu jusqu'au bout, je crois que ce sont les Pays-Bas, me semble-t-il, qui ont maintenu jusqu'au bout l'ouverture des théâtres ou la Belgique, la Belgique, l'ouverture qu'on militait pour ouvrir les théâtres parce que dans ces périodes-là, quels meilleurs endroits que justement les théâtres, les bibliothèques, les cinémas. Et là, il n'y avait rien. En France, rien. Il n'y a pas eu d'artistes qui se sont levés en disant attendez, on met la culture au pas, il n'y a plus rien, les gens sont sur Netflix. Ça a aussi détruit ça. Et le monde universitaire, c'est pareil. Là, à peine aujourd'hui, on voit des gens qui sortent un petit peu du bois en expliquant bon, effectivement, c'était pas terrible, il y a quelques livres qui paraissent où on a des petites remises en question. Par exemple, les philosophes. Michel Onfray, notamment, a été très virulent contre... Michel Onfray, c'est intéressant. Effectivement, il avait eu des propos, je crois que c'était en début 2022, sur un média d'origine chinoise mais qui publie des contenus en France et en langue française. Et il avait... Non, ça, c'était pour la deuxième partie de ce que je voulais dire. Sur la première partie, c'était sur son émission, je crois, sur Front Populaire, bref. Il avait comparé les non-vaccinés à des violeurs. Là encore, c'est terrible. On est dans ce qu'on disait tout à l'heure. Il expliquait que pour lui, avec un raisonnement qui est étonnamment bête pour quelqu'un de cet acabit que j'apprécie plutôt bien mais ça, c'est que mon avis, il expliquait les non-vaccinés prennent la responsabilité de pouvoir transmettre le virus, donc de tuer les autres, donc c'est comme un violeur qui transmettrait le sida. Sidérant de bêtises, sidérant de violences mais il avait fait un mea culpa. Quelques mois après, sur cette fameuse chaîne chinoise, je crois, il avait dit effectivement, je me suis trompé, j'ai jugé avec les éléments qui étaient disponibles à ce moment-là, ce qui en soit pas vrai, qu'on se met d'accord, parce que ce jugement-là, avec ou sans éléments, ça reste une immense connerie. Surtout quand on est philosophe, c'est quand même… Absolument, absolument. Donc il a quand même eu cette démarche-là de faire un mea culpa que beaucoup d'autres n'ont pas fait avec des sorties aussi sidérantes. Donc à la limite, bon, allez, pourquoi pas ? Mais au-delà de ça, on n'a pas entendu, j'ai des philosophes, surtout lui, qui pourraient remplir une bibliothèque à lui tout seul, il y a quand même plus de 100 livres parus aujourd'hui, on ne les a pas entendus, seulement appliqués en fait, appliqués ce qu'ils écrivent dans leurs livres depuis des décennies. On a une histoire de la philosophie qui est formidable sur la question de la liberté, sur la question des libertés individuelles, sur la question du Léviathan, on le parlait chez Hobbes par exemple, des dérives possibles sur les travaux d'Anna Arendt, il fallait simplement dire aux gens ben lisez ça, parce que c'est compliqué. Donc voilà, Raphaël Antoven aussi, pareil, qui est un philosophe médiatique, une sorte de BHL de division 2, pareil quoi. Alors lui, c'était même l'inverse, pour lui, tout se passait très bien et au fond, les libertés individuelles n'ont jamais été attaquées. C'est terrible en fait, ce vide qui a été laissé. Peut-être que ça se rapporte aussi aux qualités fondamentales de l'être humain en temps de paix, en temps de calme, etc. On peut compter les trèfles à 4 et puis quand il y a le lion qui arrive ou l'ours qui vient chasser, ben tout disparaît et puis du coup, on est dans ce mode survie et puis voilà, c'est peut-être ça qui s'est passé aussi. Absolument, absolument, mais quand on se dit de manière un peu froide, là encore, je ne veux pas nier la gravité, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas nier la gravité du Covid-19, mais statistiquement, on n'est pas face à une épidémie, enfin à une pandémie qui a ravagé un quart de la population comme ça avait pu être le cas par exemple pour la grippe espagnole ou autre, peut-être pas un quart précisément mais avec des conséquences beaucoup plus graves sur la population. Donc on a eu ces comportements-là avec une situation qui finalement et fort heureusement n'a pas été catastrophique. Demain, on a la guerre en France, on va réagir comment ? Il faut s'interroger là-dessus, sortir peut-être du plus jamais ça, mais rester extrêmement prudent sur justement quand vient le lion, les réactions qu'on peut adopter, ce qu'on va renier, les sujets sur lesquels on va fermer les yeux. Sur un autre exemple, on voit par exemple aujourd'hui en Ukraine, malgré le plus jamais ça, malgré aujourd'hui la lutte contre le néo-nazisme et tout ça, on vous parle du bataillon Azov qui est réputé pour entretenir des valeurs néo-nazies, pour avoir des insignes inspirés de la Wehrmacht, inspirés des divisions SS, notamment Das Reich. Et on a des gens qui vous disent le Figaro titrait par exemple au début du conflit un régiment controversé. Controversé. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est quand des situations qui sont extrêmement graves effectivement en Ukraine, mais nous, on est encore à distance et même avec la distance, on ferme les yeux sur des choses fondamentales. On est en train de nous dire finalement le néo-nazisme, bon, ça va, c'est terrible, c'est terrible. Et le Covid doit nous alerter sur ça, sur cette capacité qu'on peut avoir en temps de crise à perdre finalement la lucidité du regard et la distanciation sur ce qui se passe. J'ai l'impression que le ton des médias maintenant sur le bataillon Azov, etc., c'est plutôt de dire c'est de la propagande russe circulée, il n'y a rien à voir. Absolument. Mais c'est terrible, je veux dire, c'est très compliqué à ce que je veux dire, je comprends qu'on ne soit pas forcément à l'aise avec ça, mais on peut accepter que ce régiment-là entretienne des valeurs néo-nazies et quand même soutenir l'Ukraine. Ça n'empêche pas, je veux dire, de rester cohérent. Là, aller jusqu'à dire non mais en vrai, ça va, puis c'est pas tant que ça des néo-nazis. Non, non, ils ont juste l'insigne de la division d'Asraïge, tout va bien. Je veux dire, on en vient à nier le réel d'une certaine manière et c'est ça qui me semble profondément terrible. C'est que, ben voilà, on a un choix qui ne peut pas être manichéen, de toute façon, la guerre, à part dans Star Wars, c'est jamais les gentils contre les méchants. Il y a toujours des nuances qu'aujourd'hui, on perd complètement de vue, complètement de vue. La Russie, c'est le méchant, point. Poutine, il chevauche des ours et il doit manger des enfants. Ça devient ridicule, en fait. On présente le réel avec une simplicité qui fait passer les aristochats pour un chef-d'oeuvre de complexité. C'est dommage. Je lisais d'ailleurs dans un article de L'Express récemment qui faisait toute une liste des personnalités censées être pro-russes en France que, par exemple, Edgar Morin était considéré comme un soutien à Poutine parce qu'il était pacifiste. Voilà. Que dire de plus, en fait ? L'Express, moi, aujourd'hui, j'aime bien faire des blagues, j'envisage un jour de faire un spectacle de stand-up. L'Express est un très sérieux concurrent. Vraiment. Je le dis sans second degré. Ils ont titré il y a quelques mois. Il y avait un article. Vraiment, OK, c'était un propos rapporté. Mais ils choisissent de le mettre en titre. C'était Macron. Son destin, c'est d'être Jésus-Christ, Bill Gates ou Barack Obama. Je fournirai la source pour mettre en description la vidéo. Point final, quoi. Je veux dire, point final. Après, c'est Gad Elmaleh, c'est Muriel Robin. Enfin, on est vraiment dans le milieu de la scène. Donc voilà, L'Express n'est absolument pas sérieux. Tiens, des propos de propagande. Ce sont des propos de propagande, c'est clair. Aujourd'hui, dire que quelqu'un est pro-russe parce qu'il réclame la paix, il faut regarder dans le rétroviseur et qu'en 1930, là encore, on a des enseignements de ces gens qui ont fermé les yeux et qui ont dit, bon, finalement, devant telle ou telle menace, on va être conciliant, on va faire ça ou ça. C'est absurde. C'est absurde. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de l'atmosphère finalement actuelle du débat public qui semble se radicaliser quand même ? On a une plus grande difficulté à débattre. Dans le cas de l'Ukraine, c'est assez flagrant. Clairement, après, je pense qu'il y a deux situations. Il y a ce qui se passe dans les médias qui sont, il faut quand même le rappeler de manière pragmatique, qui sont dans une course à l'audience. Ils sont à la fois dans une course à l'audience et en tout cas en France dans une course à la subvention. En temps de Covid, le gouvernement français a distribué plusieurs centaines de millions d'euros, je crois que... Non, j'exagère peut-être. Plusieurs dizaines de millions d'euros, en tout cas une très jolie somme qui a été répartie entre différents médias pour soutenir justement les médias en temps de Covid parce que c'était aussi compliqué pour eux comme de nombreux secteurs de l'économie. Donc on a des médias qui sont à la course à l'audience et qui ne peuvent pas se brouiller avec l'État sous peine de disparaître. Soyons clairs, aujourd'hui, en France, je parle sur la situation française que je connais mieux que celle de la Suisse, on a des médias qui sont sous perfusion soit publics avec des subventions pour les médias d'État donc ce qui est France Radio, France Culture et compagnie, France Info, tout ça, ou qui sont sous perfusion d'oligarques. Parce que les oligarques, ce n'est pas qu'en Russie, on en a aussi en France. Mais au fond, les ventes s'écroulent. Prenez les statistiques, que ce soit d'audience pour les radios ou les télés ou de vente pour les magazines, les hebdos, les quotidiens, c'est une catastrophe. Donc on voit que, au fond, ils n'ont pas le choix que d'aller dans le sens du vent. Demain, si l'Express fait un article qui ne va pas casser trois pattes à un canard, mais qui est de dire « Ouais, bon, effectivement, c'est la guerre, c'est compliqué, peut-être que les Russes sont aussi dans une situation défensive par rapport à l'OTAN qui se positionne autour d'eux. » Mais c'est terminé. Le lendemain, ils ont un coup de fil au niveau de l'Élysée ou de leur actionnaire principal de dire « Vous me changez ça ? » On l'a vu, en période électorale, le journal Marianne, qui est détenu par Daniel Kretinsky, qui est un milliardaire tchèque, Marianne prévoyait de faire une une sur Emmanuel Macron qui était un petit peu acide. Ils ont changé la une au dernier moment, sous pression de l'actionnaire principal. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, à partir de là, il y a cette situation-là, avec des médias qui sont dans une course effrénée à l'audience. Donc, sur les sujets chauds qui vont devoir tenir la ligne, d'une certaine manière, la ligne gouvernementale, ou en tout cas, d'aller dans le sens du vent de ce que les gens doivent penser et concevoir, il y a cette chose-là. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive dans une situation où, oui, là, on a quelque chose d'hystérique avec des experts de plateau qui, la plupart du temps, sont assez incompétents et ne maîtrisent pas franchement leur sujet. Mais au fond, vous éteignez la télé, vous fermez les journaux, vous éteignez la radio, les gens discutent très bien entre eux. Alors, on a l'aspect YouTube qui l'ont réuni aujourd'hui, qui est un peu dans le trou noir au milieu, qui est entre les deux, entre ces deux situations-là. Mais sur YouTube, on peut aussi dire des conneries un peu, parce qu'on est sur YouTube que c'est génial. Mais au fond, je crois qu'aujourd'hui, en fait, le débat qui est filmé, le débat à la télé, est hystérique. Mais les gens entre eux, je pense, discutent de plus en plus et s'intéressent de plus en plus parce que la violence de ce qu'on a vécu, Covid, Ukraine, aujourd'hui, des règlements climatiques, pousse aussi les gens à comprendre ce qu'on leur dit, à chercher à comprendre, donc à s'intéresser et donc à discuter entre eux. Donc, je pense que ce que le débat est de plus en plus vif, mais dans des endroits plus petits, les gens entre eux, dans le quotidien des vrais gens, on va dire. – Pour terminer avec le Covid, il revient actuellement dans l'actualité avec plusieurs articles sur le nouveau variant Eris, qui est par ailleurs le nom d'une déesse grecque de la discorde. – C'est vrai. – Que pensez-vous finalement de ce traitement médiatique qui reprend sur le Covid ? – Enfin, comment dire ? Là encore, il y a le réel, il y a le réel, effectivement, on peut observer une hausse des cas et tout ça, et puis il y a le traitement médiatique qui est fait. Beaucoup de gens pensent de plus en plus que, c'est le terme maintenant qui s'est imposé, que les narratives se succèdent pour maintenir les gens dans un état d'hystérie permanente. Il faut faire peur, il faut faire peur. Quoi qu'il arrive, il faut faire peur. Des règlements climatiques, la Terre va exploser demain, le Covid, on va tous crever après demain, l'Ukraine. Rappelons quand même que la Russie devait conquérir la moitié de l'Europe en une demi-heure. Finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, il faut maintenir avec ces narratifs-là qui, effectivement, semblent se succéder comme un mille feuilles de peur. J'y crois de moins en moins. Je pense que, comme on disait juste avant, les médias doivent assurer une audience, doivent vendre des journaux. et si le Parisien, si le temps, l'Express, se mettent de main à titrer, écoutez, oui, le Covid revient, mais bon, ça va. Là, il y a une super nouvelle. On a inventé telle solution en nanotechnologie pour aider à lutter contre le cancer. C'est positif, mais c'est chiant. On ne va pas vendre. Donc, aujourd'hui, je crois que les médias sont bien obligés de maintenir ça. La peur fait davantage vendre que les bonnes nouvelles, mais ça devient risible. C'est-à-dire que ça fait deux ans et demi où ils sont dans cette propagande-là. Le Parisien, au jour où on enregistre, il y a deux jours, parlait de la hausse des cas en France, et là encore, je donnerai la source, nos spectateurs pourront regarder, il y a un paragraphe où ils vous disent le bulletin de santé publique France vient de sortir, la hausse des contaminations dans tel endroit de France, plus 24%. Mais plus 24% de quoi, en fait ? Un pourcentage sorti du contexte, ça n'a aucun sens. Donc, ils ont globalement pris des gens pour des bœufs pendant deux ans et demi, et ils continuent en pensant que ça va passer. Non, je pense que les gens regardent ça, là encore, et chacun pense ce qu'il veut avec ses idées sur le Covid-19, mais ça devient profondément risible. Et il n'y a pas de remise en question à ce niveau-là, ou au niveau intellectuel, il n'y a pas de grand débat national sur la question, il n'y a pas de... Ça, on n'a pas vu en tout cas. D'une certaine manière, c'est trop tard. C'est un biais psychologique qu'on a en tant qu'être humain. C'est très, très, très difficile de se dédire et de revenir contre ce qu'on a pu penser et où dire. Donc, des gens qui, pendant deux ans et demi, vous ont expliqué qu'il n'y avait aucune atteinte aux libertés individuelles, que le Covid était la menace numéro un, que c'est très important de faire tout ça, tout ça, aujourd'hui, arriver et dire « Effectivement, je me suis trompé et j'ai dit globalement que des bêtises pendant deux ans et demi », je saluerais vraiment d'un très joli coup de casquette les gens qui feront ça, mais c'est très dur. C'est très dur de penser contre soi-même, donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas plus de remise en question qu'il y en a eu il y a six mois et pas mieux demain. Est-ce que vous pensez que les nouveaux médias, comme les nôtres, qui ont émergé depuis quelques années sur les plateformes numériques, ont le potentiel de remplacer les médias traditionnels ? On voit notamment aux États-Unis que plusieurs observateurs pensent que la prochaine élection présidentielle pourrait être influencée principalement par les plateformes de podcast à la type Jurogan, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez ? Est-ce que vous pensez que ces nouveaux médias ont le potentiel de devenir une sorte d'information majoritaire pour la population ? Oui, avec toutes les précautions nécessaires. Enfin, comment dire ? Il faut toujours savoir d'où on parle. Donc, ces médias-là voient le jour avec des audiences qui sont de plus en plus conséquentes sur des plateformes différentes, YouTube, des podcasts, effectivement, différents réseaux sociaux avec aujourd'hui, en plus, le monde des réseaux sociaux qui est effervescent, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur TikTok, différentes applications qui arrivent. Les gens, effectivement, beaucoup, beaucoup et de plus en plus de gens vont vers ces sources d'informations alternatives pour avoir des regards différents, des regards plus proches et se dire, ces gens-là, au fond, ils ne sont pas cravatés sur le plateau de télé de CNews, donc ils sont plus proches de moi, donc je vais peut-être plus les écouter. D'accord ? Donc, effectivement, ce qui se passe est très intéressant, mais je crois qu'il y a une extrême prudence à avoir qui est de toujours savoir d'où on parle. Donc, savoir, voilà, moi, Rémi avec Juste Milieu, donc aujourd'hui, effectivement, je suis très content du développement de Juste Milieu. Par contre, jamais de la vie, je dirais aux gens, je suis journaliste ou moi j'ai compris, je vous dis la vérité. Non, non, je suis un citoyen tout à fait lambda qui a juste la chance de pouvoir faire ce boulot-là. Je me lève, j'écris des blagues et je lis les journaux, c'est quand même pas très pénible. Donc, j'ai cette chance-là, mais je sais d'où je parle, je sais pourquoi je fais ça et avec quelle prétention. C'est-à-dire, si possible, faire marrer les gens et faire un boulot le plus sérieux possible en sourçant tout ce que je dis et en allant chercher toutes mes informations depuis des articles, des reportages, tout ce qu'on veut, de vrais journalistes. Je ne crée pas de l'information. C'est peut-être ça la différence, c'est qu'on est en train de constituer sur YouTube et tous ces métiers alternatifs, finalement, une jolie armée de mégaphones. Mais on n'est pas des journalistes pour la plupart. Il n'y a pas d'enquête en propre, il n'y a pas de reportage. Absolument. Il ne faut surtout pas tromper la confiance que de plus en plus de gens mettent là-dedans avec une promesse qui doit rester claire parce que sinon, on ne va faire que dupliquer au fond ce système de médias classiques qu'on critique à longueur de journée, c'est-à-dire la course au scoop, celui qui va avoir l'invité du sujet chaud du moment le plus rapidement possible. On va dupliquer ce qu'on a voulu quitter en faisant une course entre nous et tout ça. Il faut qu'on garde ce côté de communauté, ce côté citoyen parce qu'en plus, ça vient grignoter. En France, par exemple, on a eu deux journalistes très connus, notamment Christine Kelly qui anime une émission sur CNews tous les soirs. Ils ont créé un média dit libre et indépendant qui s'appelle factuel, avec une revue, avec une chaîne YouTube et tout ça. Donc, on en arrive au point où des journalistes installés sur des médias mainstream, comme il faut dire, en viennent à chasser sur le terrain des petits médias alternatifs et grignoter des petites parts sur YouTube et en se disant libre et indépendant. Quel message s'envoie ? C'est-à-dire que si vous avez besoin de créer ça, c'est que vous reconnaissez officiellement que sur CNews, vous n'êtes pas libre et pas indépendant. Au moins, c'est clair. Donc, voilà, il faut rester extrêmement prudent sur ce qui est en train de naître, pas se tromper sur la promesse, pas se tromper sur pourquoi on fait ça et rester cohérent avec le temps et avec les sujets qui vont se multiplier. Avec un risque peut-être aussi de militantisme ou d'entre-soi qu'on pourrait déceler dans certaines parutions ou publications, notamment qui ont émergé pendant le Covid. Mais parce que l'erreur vient du fait d'avoir fait croire aux gens qu'il n'y avait jamais d'idéologie. Je crois que c'est l'un des drames les plus terribles dans l'évolution des médias, qu'on critique, mais avec tous les excellents côtés qu'il y a aussi, bien évidemment. Mais aujourd'hui, on a par exemple Le Monde, Le Figaro, Libération. Quand vous lisiez ces journals il y a des décennies, disons 30 ans, vous savez où vous mettez les yeux. C'est-à-dire que Libération c'est de gauche, Le Figaro c'est de droite, Le Monde on a une tendance plutôt gauche mais quand même assez centré au départ. On a toujours su, c'était clair, les plumes qui écrivent dans Le Figaro c'était des gens de droite, donc c'était un journal de droite. Et là aujourd'hui, mais très récemment, depuis disons 10 ans, de plus en plus de médias viennent vous dire non, non, mais nous c'est la vérité. On a des services de fact-checking, on vérifie l'info, on est neutre, on n'a pas d'idéologie mais en fait c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Bien sûr que quand on traite un sujet d'actualité, on a une idéologie, on a un regard qui nous pousse à traiter avec tel ou tel angle. Et finalement, je pense que l'intérêt et l'avantage de ce qu'on fait, c'est que c'est clair, il n'y a pas de fausse promesse de dire nous c'est la vérité, c'est la neutralité, c'est purement impossible et de toute façon, ça n'est pas ce que les gens viennent chercher. Donc sur Juste Milieu, le plus souvent possible sur les vidéos, je dis aux gens c'est ce que je pense. Les sujets dont je parle, je les choisis volontairement. Donc jamais de l'avis, je vous dirais je suis Juste Milieu donc je suis neutre et je vous dis la vérité et tout ça. Au contraire, c'est l'avis d'un citoyen, un avis parfaitement biaisé parce que les médias ont rejeté ce rôle-là et aujourd'hui se sont jetés dans un combat pour savoir qui détiendra la plus grosse part de vérité. Donc on voit des choses incroyables comme le fact-checking par exemple qui est un phénomène passionnant qui émerge aujourd'hui. Des gens qui vont regarder le boulot de leurs collègues journalistes, ils ne sont pas plus touchés par la grâce que les autres et qui vont dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Mais en vertu de quoi en fait ? En vertu de quoi ? Parce que c'est profondément absurde et d'ailleurs le fact-checking au départ, dans les années 60, ça naît aux Etats-Unis dans un grand journal américain, c'était une unité de spécialistes sur différents thèmes, l'économie, la politique et tout ça, qui se réunissaient pour vérifier tous les articles de leur journal. De leur propre journal. De leur propre journal pour éviter qu'il y ait des conneries qui soient publiées. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte de pravda qui ne dit pas son nom avec des gens, on l'a appris en France avec le scandale du fond Marianne, des journalistes dits fact-checkers, d'ailleurs pas forcément journalistes dans tous les cas, mais qui recevaient de l'argent public pour faire leur travail. Donc on est en plus dans une forme de milice informationnelle directement financée par l'Etat. Et qui fait des erreurs d'ailleurs dans son fact-checking. Pour le coup, c'est pas... On le disait tout à l'heure, en temps de Covid, alors là, pour eux, c'était la coupe du monde. En temps de Covid, on a des fact-checkers qui vous disaient, ben voilà, tel site, alors bon, je vous laisse la liste des qualificatifs, complotistes, conspirationnistes, pro-Poutine, carnivore, enfin vous voulez dire... Extrême droite. Voilà, extrême droite, vraiment, c'est... Côté les nuages de criquet, c'est le Club Med. On a des fact-checkers qui vous disaient, en temps de Covid, sur tel site d'information complotiste, complosphère, extrême droite, ils disent qu'il y a des effets secondaires du vaccin, c'est pas vrai. Voilà. C'est tout. Sans plus d'explications. C'est pas vrai, parce que, de toute façon, comme c'est un site qui est rangé à l'extrême droite, c'est faux de facto, en fait. Mais comment pouvait-il savoir, on le disait tout à l'heure, quels allaient être les effets secondaires dans le futur ? Les effets secondaires à 10 ans, bien évidemment, j'ai pas la prétention et pas les connaissances scientifiques pour donner un avis précis et renseigner comme des médecins pourraient le faire ou des spécialistes pourraient le faire, mais je ne parviens toujours pas à comprendre et je serais ravi d'avoir l'explication, comment peut-on connaître les effets secondaires de ce vaccin à 10 ans ? À moins d'être devin. Je ne vois pas comment c'est possible. Eh bien, on a des fact-shakeurs qui vous ont dit ces gens-là se trompent, ça n'est pas vrai, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi la zététique avec Rudy Reichstadt, Julien Pain, Thomas Durand, de la Tronche en Biais. Que pensez-vous de ces sphères-là qui d'ailleurs semblent côtoyer aussi celles des fact-shakers, des médias ? Est-ce que vous pensez véritablement que c'est des gens qui sont en pilotage, qui sont commandés par l'État, commandités par l'État pour finalement apporter une information contrebalancée et différente par rapport à cette sphère qui se développe ? Est-ce que vous pensez que c'est véritablement dirigé ou que c'est quand même des gens qui sont dans une démarche honnête ? Alors, que certains soient financés par l'État, oui. Rudy Reichstadt, il a créé une sorte de projet qui s'appelle Conspiracy Watch, je ne sais pas si c'est une association ou une entreprise, je ne sais pas exactement quel est le statut, qui est Conspiracy Watch, donc un observatoire de lutte contre le complotisme et tout ça. Lui, il a été démontré en commission sénatoriale, il l'a dit lui-même, qu'il avait reçu 60 000 euros de ce fonds Marianne, pour remettre en contexte, un fonds créé par le gouvernement français à la suite de l'assassinat de Samuel Paty et qui était un fonds avec de l'argent qui était destiné à soutenir les associations qui luttaient contre la radicalisation, qui luttaient pour la laïcité et toutes ces causes-là. On s'est aperçu qu'en fait, l'argent avait été complètement dilapidé avec des assos qui n'avaient quasiment rien à voir avec la cause initiale et notamment Conspiracy Watch qui a reçu 60 000 euros pour faire du travail de lutte contre le complotisme. On était vraiment dans quelque chose qui n'avait rien à voir. – Donc là, c'est commandité, effectivement. – Lui a touché de l'argent du gouvernement. Julien Pain travaille pour France Info, donc médias publics. Les autres, ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je précise sur eux, oui, ça s'est avéré, c'est sourcé. Les autres, ça, je ne sais pas. Après, sur la démarche, je pense que ce sont des gens tout à fait sympathiques et tout à fait compétents, bien évidemment, mais on est dans ce qu'on disait. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où vous discutez avec quelqu'un qui en préambule vous dit de toute façon « je sais arbitrer le vrai et le faux », normalement, je recule de trois pas, en fait. Vous ne pouvez pas avoir de discussion quand quelqu'un est en surplomb comme ça. Rudy Rechat m'avait épinglé sur Twitter pour vous donner, par exemple, la démarche. Dans une émission sur Twitch, donc c'est en direct avec effectivement, voilà, un flux de paroles qu'il faut animer, un peu comme une émission de radio, donc ça va vite, j'avais parlé du fond Marianne et j'avais parlé d'une cagnotte. Et effectivement, le mot est faux. Mais c'est dans le flux de paroles et tout ça, j'ai dit une bêtise claire. Il m'épingle sur Twitter dans un fil de tweets, enfin X maintenant, il faut dire X, il m'épingle en disant, voilà, il prend un extrait de 30 secondes sur une émission d'1h10 et il dit, voilà, Rémi Wattrame, juste au milieu, dit une cagnotte, c'est pas vrai, c'est pas une cagnotte. Et puis, il fait un fil de tweets en expliquant ce que c'était. Et à un moment donné, il y a un tweet qui dit, et en plus, Rémi Wattramez est déjà allé dans l'émission Bistro Liberté sur la chaîne YouTube TV Liberté qui est d'extrême droite. Ah, d'accord. Donc, voilà les méthodes si vous voulez. On a quelque chose qui est en surplomb et qui est, qui souvent, souvent, pas tout le temps, mais souvent, s'appuie sur des tentatives de déstabilisation et d'attaque à dominem. C'est-à-dire que finalement, dans certains cas, le fact-checking n'est pas tant une recherche de la vérité ou un entretien du doute, comme le voudrait l'azététique, on est dans qui dit quoi et c'est ce qui qui importe. C'est pas tant le quoi. Lui a dit ça, mais comme il est d'extrême droite, son message est empoisonné, en fait. C'est faux de base parce que ce monsieur, une fois, il allait acheter son pain et que son boulanger vote d'extrême droite. C'est absurde. C'est profondément absurde. Donc, cette démarche-là, en fait, intellectuellement, ne m'intéresse pas. Je préfère discuter avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Mais on va discuter, on va poser des arguments et puis on sortira de là peut-être pas d'accord. Mais quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Moi, mon métier, c'est de dire ce qui est vrai et ce qui est faux », c'est effrayant. C'est effrayant. Et puis, en plus, au fond, ces gens-là ont été imposés depuis peu. Si on fait un petit peu le fil de tout ça, ça naît plus ou moins avec l'élection de Trump en 2017. C'était l'une de ses conseillères, je crois, qui avait expliqué le jour de l'intronisation de Trump, il y avait beaucoup moins de public et il y avait des photos qui étaient sorties pour comparer avec le jour où c'était Barack Obama et une de ses conseillères en communication avait eu une expression incroyable où elle expliquait qu'il y avait des faits en fait, il fallait plus ou moins l'intérêt de tordre les faits par moments et elle avait une expression précise, je ne me rappelle plus. Et ça naît à peu près là, la notion de fake news. On dit Trump, fake news, c'est sûr. C'est effectivement lié à Trump et à son élection et à son mandat. Ça a commencé comme ça. En tout cas, ça s'est largement développé à partir de là. Clairement, clairement. Parce que l'idée, il y a eu avant, bien évidemment, mais ça s'est vraiment imposé, la notion de fake news s'est imposée là parce que dans le débat, il fallait commencer à scinder en fait, enfin, comment dire, il fallait imposer des gens qui pouvaient dire ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. Au fond, on joue un petit peu sur les mots, mais une fake news n'existe pas. Parce qu'une fausse actualité, une actualité vient sur un fait. C'est un fait qui est relaté, qui est relayé par des journalistes qui vont l'expliquer, qui vont le décortiquer, tout ça. Mais au départ, on a un fait. Il ne peut pas y avoir de faux fait. Dans ce cas-là, c'est la science-fiction. Ce serait un fantasme, quelqu'un qui arrive et qui dit, j'ai vu un alien. J'ai vu un alien qui était sur une licorne avec un maillot de Zinedine Zidane. C'est complètement fou. On dirait, t'es sympa, Michel, mais bon, voilà. Il n'y a pas de fait. Donc une fake news ne peut pas exister par définition. Par contre, ce qu'on est en train de comprendre aujourd'hui, c'est des discours qui n'ont pas leur place, qui n'ont pas le droit de citer. Et ça, c'est intéressant. Mais au fond, une fake news, ça n'existe pas. C'est un mensonge ou c'est un fait. Mais rassurez-nous, vous êtes de gauche. Je suis juste... Non, politiquement, il y a une ligne que j'assume aujourd'hui de plus en plus. Mais j'en parle peu parce que je ne veux surtout pas que ça puisse biaiser les spectateurs avec l'audience aujourd'hui juste au milieu. Mais une ligne aujourd'hui qui me semble claire qui est plus une ligne souverainiste, qui me plaît bien parce qu'au fond, la couleur politique n'importe plus. En Suisse, effectivement, la question se pose beaucoup moins. Mais aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne est un sujet de travail que j'aime beaucoup, que je charbonne, comme on dit, assez régulièrement parce qu'on est en train de voir que, pour la faire courte, on parlait, si vous voulez, avec plaisir, mais les piliers constitutifs de l'Union européenne qui étaient la paix, la transparence et la liberté sont en train de s'écrouler. La guerre est aux portes de l'Union européenne et cette guerre est encouragée par l'Union européenne de manière extrêmement sordide parce que rappelons que quand on donne des armes à quelqu'un pour qu'il aille se faire tuer à notre place, c'est l'une des définitions les plus pures de la lâcheté. La liberté, on a vu en temps de Covid qu'on pouvait du jour au lendemain les fermer, ces fameuses frontières, frontières ouvertes dans l'Union européenne, ce qui en soi, pour la libre circulation des personnes, une très bonne chose, marchandises plutôt bonnes, capitales beaucoup moins bonnes, on les a fermées du jour au lendemain, les frontières. Donc on a vu que les libertés pouvaient être extrêmement conditionnées en un temps record et la question des transparences, la question de la transparence, l'affaire des SMS de Ursula von der Leyen qui négociait directement par SMS des vaccins avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, SMS qui n'ont jamais été dévoilés malgré une demande de la médiatrice européenne, c'est très très dur à avaler, très très dur à avaler et à accepter. Donc cette ligne souverainisme me plaît bien parce que justement elle remet au milieu de la table cette question-là qui est constitutive de tout ce qu'on vit dans la politique française et des pays de l'Union européenne sur tous ces projets politiques, par exemple la réforme des retraites en France qui a beaucoup fait parler récemment, est une volonté européenne, est avant tout une volonté européenne dans le cadre des plans de finances publiques. Donc cette ligne-là me plaît bien parce qu'on parle du futur des États, on parle de la souveraineté des États et on parle de l'avenir des citoyens et de plus de 500 millions de citoyens à l'échelle européenne. Et de souveraineté européenne aussi dans cette idée souveraine ? Parce que c'est vrai que la question de l'Europe par rapport à la guerre en Ukraine notamment se pose dans la vision et l'orientation de l'Europe. Quel intérêt il peut y avoir pour l'Europe à financer une guerre en Ukraine notamment ? En fait, c'est la zone d'ombre et je vous avoue que c'est l'une des... Comment dire ? J'ai rarement entendu ce discours-là de la part de pro-européens. C'est-à-dire que l'Union européenne vous explique que le nationalisme, c'est pas bien. Les nations, c'est pas bien. La fierté nationale, c'est pas bien. Ce qu'il faut aujourd'hui comprendre et accepter, c'est qu'au fond, un espagnol, un allemand, c'est la même chose. Ou un croate, c'est pareil. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est que l'Union européenne fait la chasse à la notion de nation alors que l'Union européenne est un nationalisme. Ce drapeau européen que l'on voit partout, ces valeurs européennes qu'il faut inculquer aux chausses-pieds. Et aujourd'hui, on se bat au nom de l'Union européenne. C'est pas la France qui est... C'est l'Union européenne qui... Ursula von der Leyen qui multiplie les chèques, qui envoie de l'argent à l'Ukraine, 4 milliards encore, je crois, dans la dernière annonce. C'est au nom de l'Union européenne. Donc, au fond, je crois que ce qui n'est pas assumé, c'est que l'Union européenne recrée un autre nationalisme. Mais après tout, pourquoi pas ? Le débat mérite d'être posé. On peut parler de souveraineté européenne, mais il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'une bonne fois pour toutes, il faut dissoudre les nations et dire à partir de maintenant, c'est l'Union européenne en tant que bloc, parce que tout va dans ce sens-là. La politique sanitaire, ça a été décidé par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a commandé les vaccins. Donc... Et après, bon, on a d'autres questions sur l'ingérence américaine, ce serait un autre débat, mais je ne comprends pas pourquoi les pro-européens ne franchissent pas définitivement ce pas qui est de dire maintenant, notre nation, c'est l'Union européenne. Et on est fiers de notre nation, parce que c'est ce qu'il dit. Ce drapeau européen qu'on l'a partout, on le disait, c'est ces valeurs-là qu'il faut vraiment accepter, qui sont l'un des symboles d'un nationalisme qui peut être positif. Je n'ai pas de problème avec la notion de nationalisme, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne franchissent pas ce cap-là alors qu'on y est. Ce qui est paradoxal aussi, c'est finalement ce soutien au nationalisme ukrainien d'un côté et finalement des critiques acerbes face à d'autres souverainismes dans des pays d'Europe occidentale en France, en Allemagne ou ailleurs. Il a aussi double discours souvent. Mais absolument, parce que quand l'Union européenne combat les nationalismes, ce sont les nationalismes intérieurs de ces nationalismes des pays qui appartiennent à l'Union européenne et qui pourraient mettre en branle, mettre en doute surtout, l'idée européenne. Mais il faut voir les tonnes de mauvaise foi qu'il y a dans ces comportements-là. Par exemple, le cas d'un Victor Orban, qu'aujourd'hui, là encore, on le présente plus ou moins comme le petit-neveu d'Hitler qui est l'un des diables sur Terre et l'Union européenne a vraiment beaucoup de difficultés avec lui. Mais quand on regarde le parcours de Victor Orban, on est très très loin du grand méchant l'eau. C'est quelqu'un qui fait des études dans les années 80 aux États-Unis, qui obtient une bourse financée par George Soros à l'époque, l'un des organes de George Soros. – Hongrois d'origine. – Ah voilà, aussi, absolument. Quelqu'un qui arrive au pouvoir au début des années 2000, qui est encensé, qui est vraiment dans l'école économique américaine tendance du moment où on se dit « c'est vraiment presque un Chicago Boys ». C'est-à-dire, il arrive, c'est super, la Hongrie va rentrer. – Néolibéral. – Voilà, néolibéral, pur jus, c'est super, il quitte le pouvoir, il revient et maintenant, on essaie de dire « ah ouais, mais en fait, c'est un super grand méchant, pourquoi ? » Parce qu'il veut maintenir des valeurs chrétiennes de son pays et il veut maintenir la Hongrie dans un état culturel propre à son pays. Donc, il n'ouvre pas les frontières, c'est un mauvais jeu de mots, aux valeurs que l'Union européenne veut imposer au pays. Donc, on voit en plus toute la mauvaise foi qui règne là-dedans et qu'au fond, l'Union européenne, le nationalisme, elle l'aime beaucoup. Mais quand c'est un drapeau bleu avec des étoiles jaunes. – En parlant de nationalisme, on a beaucoup parlé, on a beaucoup couvert, disons, l'actualité africaine ces derniers temps dans les médias avec le coup d'État au Niger, etc. Comment vous percevez, vous analysez cette situation en Afrique par rapport à la position de la France, notamment dans ses anciens territoires, disons, d'influence ? Est-ce qu'il y a des enjeux aussi qui se jouent au niveau de la Russie avec le groupe Wagner, avec du gaz, etc. ? – C'est un sujet qui est hautement complexe et je n'ai pas les connaissances et les compétences que des spécialistes peuvent avoir. Je pense bien sûr à Bernard Lugand, par exemple. Je renvoie bien sûr nos spectateurs vers ses travaux. À mon humble avis, je pense que ce qui se passe est extrêmement intéressant. On voit des lignes géopolitiques qui n'ont peut-être rarement autant bougé et qui en plus se découvrent. On voit par exemple, je reviens juste après sur l'Afrique, mais par exemple le rôle de l'OTAN aujourd'hui. On comprend à la fois que c'est un bras américain très clair, qui n'a jamais abandonné ses visées anticommunistes parce que l'OTAN naît quand même comme ça. Au départ, c'est vraiment la volonté de lutter contre le bloc communiste et de s'imposer le plus possible en Europe et ce, dès 1951. Ils n'ont jamais quitté ça. On voit des pays européens par l'intermédiaire de l'Union européenne qui se soumettent. J'ai déjà croisé des caniches qui étaient peut-être moins soumises. C'est assez bluffant. En particulier l'Allemagne. En particulier l'Allemagne, mais parce que l'histoire nous enseigne tout ça. On voit que d'une certaine manière le projet de l'AMGOT, le projet américain de l'AMGOT, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui envisageait de faire des colonies européennes, à commencer par l'Italie et la France, et grâce à l'action du général Le Gaulle, ça n'a pas pu être mis en place en France. Je renvoie vers le livre L'ami américain, Eric Branca, qui explique ça, qui est tout à fait passionnant. Ce projet-là, aujourd'hui, se met en place. La vassalisation des États de l'Union européenne, c'est un sujet passionnant que l'on observe. Et aujourd'hui, au fond, pourquoi l'Union européenne s'est engagée dans ce conflit aux côtés de l'Ukraine ? De manière très lâche, on l'a dit tout à l'heure. Quels intérêts ? Parce que l'intérêt central qu'il y avait, c'était le Nord Stream 2. Les Américains l'ont fait sauter. Trump déjà le sous-entendait. Donc en plus, ce n'est même pas une question de Biden ou Trump. Ce conflit existe pour leurs intérêts et pour leur visée géopolitique. Donc pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui au Niger, on a des paramètres qui sont peu évoqués. Mais on a effectivement ce gazoduc, c'est ça, entre le Niger et l'Algérie qui devrait normalement aller vers l'Europe. Et bien sûr, ça ne plaît pas franchement aux Américains. Donc on a cet élément-là qu'il faut quand même mettre en place. Et on a à la tête du putsch qui s'est passé, ce général Bazoum. Le Wall Street Journal le disait il y a deux jours. Et expliquer le parcours de ce général militaire qui a fait plus de dix ans de formation aux États-Unis. Donc je ne dis pas qu'on est dans le cas par exemple du chat d'Iran ou de tous ces dirigeants que les Américains ont su fabriquer et mettre à la tête des pays, beaucoup en Amérique du Sud par exemple, par le passé. Mais il faut quand même le rappeler. On a la France qui essaie de s'agiter avec un rayonnement géopolitique qui explose. C'est une catastrophe. C'est peut-être l'un des pires méfaits d'Emmanuel Macron au cours de ses deux mandats. La destruction du rayonnement de la France c'est terriblissime. Terriblissime. Donc on voit la France qui s'agite avec ses petits bras et les Américains regardent ça en disant ouais alors ouais ça va. Pour eux ça va. Victoria Nuland du gouvernement américain s'est rendue au Niger. Elle a rencontré le général Bazoum justement. Elle n'a pas réussi à rencontrer le président qui a été renversé. Mais les Américains sont là. Les Américains sont présents et ne sont pas du tout aux côtés de la France. Il faut se rappeler quand même la situation de l'Irak où les Américains faisaient comme ça en disant les pays européens vont venir nous soutenir parce que la France n'a pas trop trop fait. Mais dans l'autre sens on comprend que les Américains en risque d'être un petit peu vulgaires mais n'en ont rien à cirer et que leurs intérêts sont clairs. Donc aujourd'hui ce coup d'État défait les intérêts de la France dans un contexte de rejet clair du néocolonialisme français. Donc on a eu le Mali on a eu la fin de l'opération Barkhane on a aujourd'hui le Niger on a encore eu quelques autres pays le Burkina Faso par exemple. Mais au fond tout le monde ne perd pas dans cette partie. Tout le monde ne perd pas. Et après il y a le paramètre effectivement de la milice Wagner qui est la Russie. La milice Wagner le terme me fait toujours un petit peu rire. D'autant plus maintenant qu'il y a eu cette histoire avec Prigogine effectivement. J'aime bien parce qu'on parle de milice Wagner mais les Américains ont Blackwater. Là on parle d'une troupe de soldats à la retraite. Non, non, c'est aussi une milice. Wagner c'est Blackwater russe il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est la Russie qui est présente qui a des contrats d'armement avec beaucoup de pays de la région. Il faut le rappeler que la Russie a déjà des intérêts qui sont en place. Mais au fond je ne suis pas certain que la CDAO a annoncé récemment le fait qu'ils allaient apparemment envoyer des forces armées. Je ne suis pas certain qu'on assiste à un nouveau conflit entre les blocs américains et russes. À mon avis chacun va préserver au mieux ses intérêts avec la France et plus largement l'Europe qui une fois de plus vont se faire humilier par des blocs beaucoup plus gros. Et quelle est votre vision de l'avenir ? Alors peut-être à un niveau géopolitique mais aussi à un niveau plus personnel et philosophique. Comment vous percevez finalement l'évolution de la société et des différentes tensions qui peuvent exister actuellement ? Beaucoup parlent d'effondrement. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est vrai que oui cette notion d'effondrement elle revient beaucoup à plein de niveaux que ce soit économique que ce soit philosophique ou style mais culturel et surtout moral. Je suis plutôt optimiste. Je suis plutôt optimiste parce que je crois qu'on vit de grandes secousses qui ne se font pas de manière aussi brutale alors en tout cas en France, en Suisse, en Europe plus largement or Ukraine et Russie malheureusement mais qui ne se font pas de manière aussi brutale avec une guerre qui souvent remet un petit peu les jeux à zéro et qui permet de comprendre des choses de manière extrêmement brutale. Peut-être que nous allons assister bientôt à un conflit beaucoup le redoutent mais je pense qu'on assiste à des changements très intéressants aujourd'hui à moins de fermer les yeux volontairement il est impossible de ne pas voir ce monde qui change de ne pas voir des choses qui étaient comme ça au fond de l'eau qui sont en train de remonter sur des équilibres géopolitiques comme on parlait sur par exemple la survenue d'une pandémie et des intérêts qui n'ont rien à voir qui remontent à la surface de l'eau on a compris aujourd'hui ce que pouvaient faire nos gouvernements ce que pouvaient faire nos médias on a compris par exemple encore utile fallu déjà le croire par le passé mais que Pfizer n'est pas l'abbé Pierre qu'on a des entreprises du milieu pharmaceutique qui sont d'abord là pour faire du pognon donc on a des choses qui semblent évidentes pour certains pour des gens qui s'appellent les éveillés ou des choses comme ça qu'importe parce que d'ailleurs le terme éveillé petite parenthèse me fait rire en temps de Covid on a des gens qui se disent moi je suis éveillé en anglais c'est le terme walk c'est marrant parce que c'est éveillé du Covid qui combattent le walkisme en fait j'utilise le même mot c'est le petit jeu donc je trouve qu'on est dans un monde qui est passionnant à interpréter parce que des choses sautent aux yeux aujourd'hui nous poussent à nous intéresser nous poussent à comprendre ce qui se passe les grandes tendances je parlais de la réforme des retraites en France quand on met le nez dedans on comprend que derrière il y a l'Union Européenne les volontés d'encadrement des finances publiques donc quel est le projet de l'Union Européenne on est poussé à l'intérêt dans ce qui se passe pour comprendre notre monde parce que l'homme a horreur du vide et je crois que ce qui se passe est terrible beaucoup de choses sont terribles on a envie de chialer à longueur de journée mais j'ai cette impression qu'on est poussé à l'intérêt on est poussé à la curiosité pour garder l'esprit vivace et pour comprendre et remplir ce vide qui est laissé par ce réel qui semble insaisissable donc je suis plutôt positif Et pour les personnes qui ont de la peine justement à adopter cette attitude d'éveil et d'intérêt parce qu'elles sont plombées par une actualité négative et peut-être liées aussi aux révélations qu'elles ont tout d'un coup eues par rapport à la réalité du monde comment appréhender de manière juste l'actualité pour ces personnes-là quels seraient vos conseils justement pour garder le juste milieu ? Regarder antithèse et juste milieu bien évidemment Je partage ce point de vue c'est sûr que c'est compliqué on l'évoquait encore tout à l'heure il y a une violence terrible dans ce qu'on vit c'est soudain c'est violent c'est difficile à appréhender parfois ça semble impossible à comprendre mais si on devait mettre deux choix sur la table entre fermer les yeux se mettre sur son canapé sous son plaid et abandonner le monde ou s'y engager et chacun le fera à sa manière mais tenter de le comprendre tenter de le décrypter avec les problématiques de chacun c'est sûr que quand on passe huit heures à bosser à l'hôpital ou huit heures sur un chantier ou huit heures dans un supermarché on n'a peut-être pas envie le soir se farcir trois heures de journaux c'est aussi l'intérêt qu'on présente j'espère comme on le disait tout à l'heure mais je crois que si on met ces deux choix sur la table s'engager à la proportion de nos choix ou abandonner le monde il y a un choix qui me semble évident parce qu'on ne peut pas faire autrement de toute façon on peut reculer on peut fermer les yeux un temps parce que ça fait peur parce qu'on ne comprend pas ou autre mais on n'a pas le choix on n'a pas le choix que de se mettre la tête dedans que d'essayer de comprendre et je pense franchement que de plus en plus de gens justement sont poussés par la violence des événements à essayer d'éclairer ce monde là donc on a quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'allégorie de la caverne de Platon ce bon vieux mythe philosophique voilà des esclaves attachés contre un mur au fond d'une grotte il y a un chemin qui passe au-dessus et les gens ne voient en fait que la silhouette des gens qui passent en surplomb et ces gens-là ont des chapeaux avec des petites figurines dessus et les prisonniers attachés face au mur de la caverne pensent que c'est le monde que c'est le réel et un jour un prisonnier arrive à se détacher sort de la caverne c'est très difficile parce que pour la première fois il voit la lumière du jour et est complètement ébloui et il se rend compte en fait que son réel est complètement chamboulé il se rend compte qu'après toute cette peine qu'il a eu à monter à voir à comprendre et bien en fait c'est pas ce réel-là ce qu'il prenait pour le réel n'était qu'une représentation donc il redescend dans la caverne voir ses potes et dit les gars j'ai un truc incroyable à vous dire manque de bol les autres prisonniers qu'il a détachés le tuent donc je crois qu'aujourd'hui on est absolument dans ce bon vieux mythe finalement de plus en plus de gens sont en train de prendre le chemin pour sortir gentiment de la caverne c'est pas non plus Matrix je suis pas en train de vous dire voilà mais on est un petit peu là-dedans de plus en plus de gens sont en train de faire ce chemin et on voit que ceux qui restent vont tuer ceux qui sont sortis de la grotte et qui vont peut-être redescendre un jour on voit des attitudes de plus en plus violentes par exemple au fond les fact-checkers c'est ce qu'ils font symboliquement bien évidemment symboliquement mais quand vous dites quelqu'un lui il est d'extrême droite donc à partir de maintenant c'est plus ou moins l'ostracisation symboliquement il faut tuer cette image-là il faut tuer l'image publique symboliquement les fact-checkers ne veulent pas dire que voilà mais je pense qu'on est un petit peu là-dessus ce bon vieux mythe finalement éclaire notre monde avec ceux qui restent en bas qui sont de plus en plus violents de plus en plus rudes face à ceux qui leur disent les gars il y a peut-être autre chose à voir et de votre côté vous allez poursuivre une carrière d'humoriste si j'ai bien compris on essaye j'essaie l'aventure folle de Juste Milieu j'ai une chance inouïe de pouvoir aujourd'hui vivre de ma passion réaliser des rêves j'ai déjà fait les premières parties d'un humoriste belge qui s'appelle Stéphane Cuvelier que je salue donc voilà je vais à fond dans cette aventure en restant cohérent demain je peux faire encore des tutos de maquillage pour rester le plus cohérent possible mais voilà Juste Milieu durera le temps que ça devra durer peut-être que ça va s'arrêter dans six mois parce que les gens n'auront plus d'intérêt ou peut-être tout simplement parce que les médias vont se mettre à faire leur boulot et que mes spectateurs diront bah t'es bien sympa mais en fait un décryptage clair de l'actu en mêlant différentes sources et en disant ce qui va ce qui va pas bah au fond les autres le font déjà les vrais médias le font donc on n'a plus besoin de toi ce sera très bien et peut-être que ça durera trente ans j'en sais rien mais en tout cas l'idée c'est d'aller au bout en fait de cette aventure donc on a décliné l'aventure on a la chaîne YouTube on a deux revues aujourd'hui une revue d'actualité à notre sauce une revue d'idées où on invite toutes les têtes qui dépassent un peu on a Alexis Poulin on a Nicolas Vidal Macborowski on a Florent Philippot Louis Fouché Georges Kuzmanovic on a des historiens avec nous plein de gens en fait dans cette revue là et le spectacle qui est un peu ma petite Madeleine de Proust mon petit rêve mais j'ai envie en fait de poursuivre cette idée là j'espère de pouvoir faire marrer les gens pendant une heure une heure et demie et qu'ils sortent de là en se disant ah oui au fait il a parlé de telle actualité ah le con c'était drôle mais enfin j'espère de quoi il parlait et toujours continuer à donner ce goût en fait de la curiosité et de vouloir comprendre un petit peu mieux tout ce qui se passe Rémi Wattremes on arrive gentiment au terme de notre entretien on a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités donc si vous avez quelque chose à ajouter en ce moment ce qui me plaît bien pour finir sur une petite note comme ça la vie récente m'a poussé à m'intéresser au courant stoïciste en philosophie et stoïcien et notamment Marc Aurel l'empereur philosophe qui avait cette phrase qui me plaît bien et qui j'ai envie de partager avec vous ce qui dépend de nous c'est d'accepter ce qui ne dépend pas de nous et je crois que ça résume peut-être un petit peu tout ce qu'on s'est dit pas baisser les bras face à tout ça pas se surengager et penser qu'on va changer le monde en une demi-heure mais ce qui dépend de nous mettre toute notre énergie là-dedans et le reste malheureusement on n'y peut rien Rémi Wattremez merci pour cette entière merci beaucoup merci pour cette entière merci pour cette entière